Salut les amis ! Vous aimez les contes de fées ? Eh bien vous avez de la chance car nos amis pinnipons vont jouer aujourd'hui à la belle et la bête ! Il y aura plein de surprises et d'aventures incroyables ! Vous êtes prêts ? Eh bien c'est parti ! Il y a de cela bien longtemps, dans l'humble demeure d'un humble petit village vivait une jeune fille appelée Belle. Belle, regarde-toi, tu veux vraiment passer toute ta vie à balayer la maison de ton père ? Marie-toi avec moi et tu pourras balayer toute ma maison à moi qui est bien plus belle et luxueuse ! Mais le portable que tu essaies de joindre est indisponible et éteint. Belle, écoute Gaston, pourquoi ne pas te marier avec lui ? Je ne veux pas d'un isio. Ne vous en faites pas père, je suis sûre que durant votre voyage aujourd'hui vous trouverez du travail et nous ne serons plus pauvres. Mais Belle ! Au revoir père, bonne chance ! Cette fille n'écoute jamais ! À la nuit tombée, le père de Belle chercha un endroit pour dormir. Il vit d'un château et décida de s'approcher. Quel endroit sombre et ténébreux ! J'espère qu'il ne m'arrivera rien de tragique ici ! Oh ! Quelle belle fleur ! Oh ! Mais quelqu'un a laissé cette jolie rose au sol. Je la mettrai dans l'eau. On peut peut-être encore la sauver. Ah ! Tu as coupé ma fleur préférée ! Quoi ? Mais non ! Tu aurais pu prendre n'importe quel objet de mon château. Mes trésors, mes poupées, mes sucreries, et rien ne te serait arrivé. Mes coupées, ma rose préférée. Mais je ne l'ai pas coupée, elle était au sol. Tu ne l'as pas coupée ? Non, non ! Vraiment, non ! Bon, ça m'est égal. Je n'aurais quand même pas accepté que tu prennes mes trésors, mes poupées, mes sucreries. La punition pour être rentrée ici n'est autre que la mort. C'est un peu dur, non ? Eh bien, c'est comme ça ! Oh non, s'il vous plaît, laissez-moi au moins dire au revoir à ma fille et voir une dernière fois son beau visage. Et cette fille a aussi un joli visage. A-t-elle un petit ami ? Un petit ami ? Elle est très belle, mais avec son caractère. Seul le plus idiot du village voudrait se marier avec elle. Hmm, mais j'aime les jeunes filles avec du caractère. Et puis par ici, il ne passe pas grand monde. Écoute-moi. Oui, d'accord. Je te rends la vie en échange. Que ta fille vienne jusqu'ici et habite avec moi en tant que ma prisonnière pour l'éternité. Haha. Voyons si je comprends bien. Vous dites que je retourne dans mon village que vous ne connaissez pas, que je rentre dans ma maison, que vous ne savez pas non plus où c'est, et que je dise à ma fille, vous ne savez même pas à quoi elle ressemble, qu'elle doit être votre prisonnière jusqu'à la fin de ses jours. Oui. En soi, ce n'est pas grand chose, mais… Et alors, au revoir ! Hum, évidemment, il ne dira pas sa fille qu'elle vient être ma prisonnière. La la la, la la la… Oh, belle ! Voyons, marie-toi avec moi ! Oh ! J'ai dit non ! Quel lourd ! Mais pourquoi ? Je suis beau, riche et fort ! Ça m'est égal, je n'ai pas besoin du luxe pour être heureuse. Belle, belle ! Tu ne vas jamais croire ce qu'il m'est arrivé ! Père, que vous arrive-t-il ? Dans le château, du bois ténébreux et sombre. Le prince, il a essayé de me tuer. Il a dit qu'il me rendrait la vie si tu acceptais d'aller vivre avec lui. Tu y crois ? Un prince ? Aller vivre avec lui ? Oui, mais… Attends ! Dans son château ? Oui, mais écoute-moi ! Ah ! Eh bien, vous restez ici ! Youhou ! Vive le luxe ! Attends ! Elle n'écoute jamais ! Bon, je… Je dois vraiment aller me reposer. Ouf ! Toute la journée pour arriver jusqu'ici. Le bois est un peu excentré et sombre. Mais c'est un beau château. Et tant qu'il y a une connexion internet… Oh ! J'ai eu peur ! Ah ! C'est plutôt amusant. Le prince a un chien. Qui appelles-tu un chien ? Je suis le prince ! Oh ! Merci père d'avoir mentionné que le prince n'était autre qu'une grosse bête poilue. Comment oses-tu ? Tu es sans aucun doute la jeune fille avec qui personne ne voulait se marier sauf l'idiot du village. Ou quand je vais revoir mon père, j'ai quelques petites choses à lui dire. Tu ne le reverras plus. Tu es désormais ma prisonnière et tu vivras ici pour toujours. Bon, mais il y a des choses pires qu'être une princesse dans un château entourée de serviteurs qui répondent au moindre de ses désirs. Oh ! Ici, il n'y a pas de serviteurs. Ils se sont tous transformés en objets anciens. En horloge, théière, chandelier… Comment ? Il n'y a pas de serviteurs ? Ou c'est de pire en pire ? Et dis-moi, quel est ton nom ? Je suis Belle. Oh ! Quelle prétentieuse ! Cela m'est égal si tu es belle ou non. Quel est ton nom ? Mais c'est mon nom, Belle. Belle, ce n'est pas un prénom. Mais si, ça l'est. Et bien dans ce cas, je ne vais pas non plus te dire mon nom. Tu peux m'appeler le redoutable ou je t'appellerai la bête. Comment ? Et c'est ainsi que firent connaissance la Belle et la Bête. Et bien qu'au début, ils ne s'entendaient pas très bien, petit à petit, les choses se sont arrangées. Hé ! Mais je crois que je n'ai jamais ouvert cette armoire. Oh ! Quelle belle robe ! Je suis sûre qu'elle plairait à Belle. Tiens, une pomme. Hé ! Belle ! Nous devrions arrêter de manger aussi malsain. Il n'y a que des hamburgers et des sodas ici. Oui, mais regarde ! Pendant que j'ai nettoyé les armoires, j'ai découvert cette jolie robe. Tada ! Et je me suis dit qu'elle pouvait te plaire. Pour moi ? Oh ! Elle est magnifique ! Merci beaucoup ! Elle me va bien ? Tu es très belle. Vraiment, euh... Belle, je voulais te dire quelque chose. Oui, dis-moi. Et bien, depuis que tu es ici, ma vie est complètement différente. Et je ne peux pas m'imaginer être sans toi. Il en va de même pour moi. Ces semaines passées ensemble ont été les plus belles de ma vie. Au début, j'avais l'impression d'être avec un monstre, mais désormais, je ne pourrais plus vivre loin de toi. Vite belle, éloigne-toi de lui. Hé, qui es-tu ? Je suis Gaston. Gaston ? Mais vraiment, dans ton village, vous avez un problème avec les prénoms. C'en est fini, la bête ! Attention ! Oh ! Je meurs ! J'ai réussi ! Belle, désormais, nous vivrons tous les deux dans ce château. Nettoie le sang du monstre et fais-moi à manger, s'il te plaît. Comment oses-tu ? Ya ! Belle ! La bête, ne meurs pas, s'il te plaît ! Oh ! Si je pouvais choisir, je ne mourrais pas non plus, mais... Ton amie m'a enfoncé une épée ! Ce n'est pas mon amie, ça ne l'a jamais été ! Toi, oui ! Depuis que nous vivons ensemble, tu m'as toujours traité avec beaucoup de tendresse et d'attention. La bête, je... je t'aime ! Oh, belle ! Et moi, je t'aime aussi ! Oh, oh, oh ! Mais... que s'est-il passé ? Notre amour a vaincu la malédiction qui pesait sur moi. Je suis de nouveau le prince que j'étais avant de me transformer en bête. Oh ! Et notre amour, t'as aussi soigné du coup d'épée et donné des vêtements neufs ! Je suis si heureuse ! Moi aussi, je t'aime, belle ! Moi aussi, la bête ! Mais... je ne suis plus... bon, peu importe ! Et depuis, la belle et la bête vivèrent heureux dans leur joli château. Salut de nouveau, les amis ! Vous avez aimé cette histoire ? Moi, j'adore les jolies histoires d'amour comme celle-ci ! Quand il danse, quand il s'enlace, ou quand la bête offre cette jolie robe à Belle ! D'ailleurs, vous souvenez-vous de quelle couleur était la robe ? Si vous vous en souvenez, écrivez-le dans les commentaires ! N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour voir plein d'autres histoires comme celle-ci ! Et pour ne rater aucune autre vidéo, abonnez-vous à la chaîne ! Et maintenant, continuez à regarder plein d'autres vidéos en cliquant sur la vidéo ! Les commentaires, j'aimez-vous à la chaîne ! – Sous-titrage FR 2021